Un parcours en commun à la découverte de la Bible sur le thème réveil et réforme. Un parcours en commun à la découverte de la Bible sur le thème réveil et réforme. De nos jours, alors que l'influence de la théorie de l'évolution tente de captiver notre attention, plusieurs questions se posent sur notre existence. David, le salmiste, nous fait comprendre clairement que toute la terre appartient à Dieu et c'est lui notre créateur et non pas un être sans aucune intelligence. David nous présente la création comme le reflet de Dieu sur l'eau, puis continue en proclamant que Dieu a une plus grande juridiction sur nos vies. David pose à ceux qui seront avec Dieu. Il est conscient que Dieu est le créateur, le Dieu tout-puissant capable de combattre dans toutes nos guerres et le roi des rois. Mais la question, qui est digne d'être avec Dieu, demeure. Le salmiste donne la réponse d'une manière qui fait réfléchir. Ceux qui ont les mains innocentes, le cœur pur et qui ne se laissent pas influencer par des pensées vaines, en autres mots, aucun de nous. Nous sommes tous enclins à l'égoïsme et avons des pensées vaines qui font que nous nous disputons avec les autres. Nous sommes vraiment de la génération de Jacob. Nous avons un caractère capable de décevoir et manipuler autrui. Heureusement, la vie de Jacob ne se termine pas ainsi. Jacob changea et on lui donna un nom nouveau. Son nom fut changé en Israël. De même, nous sommes une génération perdue et retrouvée suivant nos propres voies. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de marcher sous la voie étroite de Dieu. Aujourd'hui, que notre prière soit que Dieu nous donne des mains et un cœur pur, afin que nous soyons dignes de régner avec lui pour l'éternité. Amen. Commentaire de Cindy Nash, épouse mère infirmière, Collège Dribble, Ténésie. Traduction Judex Bodinat. Régénéré par sa parole Un parcours en commun à la découverte de la Bible sur le thème réveil et réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...